GUT MORGEN, ALÉ IDEN, ET TU SRA AUJOURN DU ELLE NICHMAT, DAVID BEN FORTUNA MAZAL FRITNA, ET DEVORA BATESTER ET ALLEGRIA BATSOL BEN SUSAN LE BEN VANISH, SI VOUS SOUTEZ VOUS SOUTEZ ET VOUS SOUTEZ UNE PRENCHÈNE ET TU DE MISHNA CONTACTER LES 5 MINUTES ETERNEL, NOUS ESSUZEUJEN AUJOURN DU MISCHNA ZEIN ET MISHNA CHET, COMME ON A EXPLIQUÉ DANS LE COUR PRÉCEDENT, ON VA RENTRER DANS TOUTES SORTS DE TERMINOLOGIES qui sont plus du tout actuelles à notre époque, on va malgré tout passer sur les Mishayot, parce que pourquoi pas, mais sans nous approfondir de trop, il n'y a pas tellement, c'est des Mishayot un petit peu simples relativement, si on comprend de quoi on parle, et si on comprend de quoi on parle, de toute façon ça ne servira à rien. Donc on les fait vite. ANODER MI ROE AHAMA ASUR AF BASUMIN SHELOR NIT KAVENZE ELALEMISHAH AHAMA ROA OTO 1ère Mishayot, donc elle me dit, il fait le neder de ceux qui voyaient le soleil. Ça implique quoi ça ? On va appeler la problématique d'abord de Nomish Nayot, je répète vite fait, la problématique elle est de savoir, tu prononces un terme parce que t'es en colère contre une situation, t'es blasé de quelque chose, tu prononces un neder que plus personne ne profitera de toi, et puis après t'as dit, maintenant deux minutes avec ton terme, t'as englobé qui dans ton neder ? Et c'est là la problématique, tu t'es fâché contre les marocains, contre les tunisiens, contre les religieux, contre les noirs et blancs, ouais, les religieux qui s'habillent en noir et blanc, ou tu t'es les corbeaux en français, en péjoratif en israélien ils appellent, en noir et en blanc, et puis après quoi ? Tu réalises, mais ton frère il est comme ça, tu l'inclus ? Ah ouais, mais mon frère c'est différent, pourquoi ? Comment tu vas le définir ? Qu'est-ce que t'inclues dans tes termes ? D'accord ? Donc on n'a pas, pour pouvoir savoir comment déduire l'Akha appliqué, il faut pénétrer dans nos Mishnayot, entrer dans les finesses de la langue de l'époque et voir ce qu'on inclut. En l'occurrence, on va voir plein d'exemples, le premier exemple qu'on donne dans nos Mishnah, c'est celui qui veut dire Aro-e-Akhamah, ceux qui voyaient le soleil. En fait, en théorie, il a l'intention de dire les voyants, apparemment, seulement les voyants, il fallait dire l'Hero-im. Donc si tu dis ceux qui voyaient le soleil, alors tu as une expression un peu plus compliquée, et dans ce cas-là, Asur-Af-Besou-Mine, il sera interdit même avec les aveugles, il ne pourra plus tirer profit, il va interdire même les aveugles, pourquoi ? Parce qu'il a eu comme intention, c'est-à-dire dans son terme, il ne signifie que Mishnah-Khamah, toi tu crois que c'est les voyants, c'est ceux qui voyaient le soleil ? Non, c'est ceux que le soleil les voit. Ceux qui sont sous le soleil et qui sont dans le monde, en train de voir, qui voyent tout le monde, qui se voyent l'autre. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire le mot Ro-im, mais malgré tout, comme tu as dit Ro-e-Khamah, alors tu inclues aussi, tu exclues de ton expression que tu as le droit de profiter de manger du poisson, tu as le droit de profiter aussi de ceux qui vont naître plus tard, parce que le soleil ne les a pas encore vus au moment où tu as prononcé ton néder. Et vous avez compris la problématique de Mishnah-Yotken. J'avance maintenant sur la Mishnah-Khamah, Je traduis aussi la prévole, la Mishnah avec, « An-o-der-mi-s'choré-Roche », « Arosh», il fait le néder de ceux qui ont les cheveux noirs, la tête noircie, de cheveux. D'accord ? l'expression un petit peu originale, de qui il parle, il fallait dire ceux qui ont des cheveux, il dit non, ceux qui ont la tête noire-ci, alors il exprime avec son expression, ceux à qui on voit la tête noire de cheveux. Alors la Michelle nous dit, sache qu'il est malgré tout interdit avec les chauves, et même aussi avec les balais sévards, les balais sévards, ça implique les plus vieux qui ont des cheveux blancs, en réalité, en fait son intention était de dire tout celui à qui on voit les cheveux, au motard, au manachim, au bakhtanim, par contre, il a le droit de tirer profit, selon son aider, de profiter des femmes, parce que les femmes elles ont la tête couverte, donc elles ne sont pas inclus dans son expression originale, au bakhtanim, et aussi avec les enfants, pourquoi les enfants ? Alors une petite seconde, j'ai oublié l'histoire, au bakhtanim, et, ah oui, parce que les enfants, excusez-moi, les enfants, ils vont avec la tête découverte. Alors, shchoreiro, ça veut dire qu'il a, je ne sais pas ce que ça implique dans ces termes originaux, quoi, en tout cas ça implique que, et le ceux à qui on voit les cheveux noirs avec la tête couverte, avec un chapeau dessus, quoi, et ça exclut donc les femmes, et ça exclut aussi les enfants, shenikrim, shchoreiro, shalana, shim, parce qu'on, dans l'expression générale, on inclut dans les shchoreiro, ceux qui ont les têtes noires, que les hommes. Je vous explique. Je vous rappelle, c'est des michelins un petit peu, on a du mal à comprendre où ça va, malgré tout, elles sont relativement importantes, si on les étudie pas profondément, pour comprendre la notion, la psychologie des gens qui y parlaient, comment ça fonctionnait, pour pouvoir ensuite appliquer, déduire l'alakha pour des situations plus délicates. Et pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de l'alakha comme tout.